et bien salut à tous et à toutes aujourd'hui c'est gaulois et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière donc vu que hier j'ai fait la vidéo comment créer un hammer en palladium aujourd'hui je vais vous faire la vidéo comment comment mettre une amélioration sur un hammer en palladium donc bah le mien il y a déjà une grade 3 donc je pense qu'il n'ira pas donc je vais juste refaire un hammer vite fait et je vais vous montrer comment on les active en fait parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le demandent et même moi je l'avais demandé hier et on me l'a montré donc voilà c'est pour déjà de vous aider ok il y a eu un petit lag ok on va faire vite fait un slash lobby on va revenir en espérant que le lag sera corrigé ah bah attendez c'est bon ok bon bah j'ai été déporté au lobby bon vous pouvez voir ma magnifique connexion qui fait passer à travers on se reconnecte à sigma hop on recrée le hammer et c'est vrai il faut avoir un palladium de côté c'est un peu stupide qu'il faut un palladium de la smelterie obligaturement enfin je sais pas ce que vous en pensez parce qu'en plus ça le consomme ça le consomme pas pardon voilà comme ça dès que c'est fait je vais pouvoir vous montrer prenez le hammer vous le posez ici prenez le fortune et vous le c'est un lag ce serait bien un coup que la smelterie arrêterait de laguer bon c'est deuxième surtout que je fais que vous la smelterie lag c'est bon de poser voilà normalement ça devrait aller voilà donc là vous pouvez voir j'ai rien dit on va attendre un peu là alors vous pouvez voir maintenant j'ai le hammer donc je vérifie que cela est bien en ouvrant un coffre voilà c'est bon j'ai le hammer et il ya fortune dessus donc c'est aussi simple comme ça que ça donc actuellement je vais c'est avec le craft le fortune oui par contre le fortune modifier numéro 2 qui en fait auto smelter on peut pas le faire parce que c'est le même craft que la string orb donc voilà le domain modifier je sais pas encore regarder et le speed on peut le faire parce que j'ai moi même fait sur le mien sur ce que j'utilise pour miner ma base donc voilà si vous avez d'autres questions sur les tutos sur palladium le grinder ou autre n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires je me ferais un plaisir de vous les faire j'essaye de vous faire le maximum de vidéos mais en ce moment voilà quoi j'ai pas trop d'idées en tête donc si vous pouvez m'aider à me trouver des idées de vidéos voilà en partenariat avec le réseau watch games media